Hello les gars ! Salut à tous ! On espère que vous allez bien, regardez où on est ! On est chez Action, l'une des enseignes préférées des français, franchement un peu la neutre aussi. Aujourd'hui on s'est fixé un défi. Un gros défi ! On a un budget de 50€ à dépenser chez Action. On va essayer d'acheter un peu tout ce qu'il y a, que ce soit food, que ce soit cosmétique. C'est bientôt Halloween, on va essayer de trouver des trucs. Et puis on vous dira vraiment ce qui vaut le coup pour vous dénicher des fépites. Allez on se retrouve tout de suite à l'intérieur, let's go ! Là il y a les objets de la semaine d'action, je pense qu'il y a un petit truc pour Tara là. Non vas-y bébé, là on va mal commencer. C'est vrai qu'on nous perdrait des yeux. Mais moi j'avoue j'ai déjà les yeux qui brillent, je trouve que tout donne envie d'acheter. Regarde un truc pour imprimer des photos. Oh c'est bien ça ! Ouais après c'est énorme, c'est vrai que c'est bien. Après j'avoue que si c'est en format que A4 c'est un peu dommage. Non mais après on n'aurait plus rien. Par exemple ça, une petite lampe de cristal, c'est joli hein ? Bon franchement, une petite pochette pour mettre ses produits en voyage quand on n'a qu'une valise qui est d'une, ça me sert toujours. Pas cher du tout. On va peut-être le prendre en deux hein ? Allez. Avec Alexis on est tous les deux trop trop fan d'Halloween. Donc là franchement il y a plein de petites décos. Pour décorer pour la période d'Halloween, franchement c'est pas mal. Alors ça, j'en ai toujours voulu. C'est des cahiers pour faire des coloriages. C'est le genre de truc qui détend de ouf juste de prendre le temps pour colorier. Franchement je pense que j'en prendra un, c'est l'occasion. C'est parti. Qu'est-ce que tu trouves bébé ? J'ai pas une lampe pour mon ordi mais j'ai même pas ce que je vais en faire. Ça c'est le problème d'action, c'est qu'à ça on va tout prendre. Donc il faut quand même réfléchir pour prendre des choses qu'on va utiliser. Ça franchement ça sert toujours. Non bébé ça sert pas du tout. Ça pour devenir chanteur dans le métro, franchement. Une vocation à 10 minutes 95. Ouais bébé je crois qu'on va peut-être continuer notre chemin là. J'ai trouvé un mini coffre fort avec une fée carrément en mode braqueur de banque. Ouais enfin j'ai envie de dire la personne elle va juste prendre le coffre. Pour supprimer les documents pour tout la fée. Il y en a des trucs de braquage ici. On a tout, on a même des trucs de gaming. Des souris, des casques. Franchement il y en a pour tout le monde. Du coup là je pense à tous ceux qui vont en cours. Franchement il y a tout ce qu'il faut. Tout donne envie. J'aime trop tous les beaux stylos. Il y a des prix encore imbattables. Il y a même du mobilier. Par exemple des petites bibliothèques. Franchement des meubles à des prix. 19 euros pour une petite table de salon c'est pas mal. Moi ça c'est un de mes rayons préférés. C'est toute la déco. Il y a toujours des bougies super jolies. Vraiment pas chères alors que les bougies même chez par exemple la chaîne Maison Zara Home. Ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. On prend ça rouge. Et le blanc comme ça. C'est pas sûr là bébé hein. Non. Ça c'est bien. Une blanche non. Ah moi j'aime bien celle-là. Elles sont trop cute. Un peu colorées comme ça. Moi j'ai trouvé la master class. La pépite. En termes de bougies chupa chups. Alors ça faut qu'on teste. J'ai jamais vu ça. Non plus. A un prix de 1 euro. Je savais même pas que le chupa chups faisait des... Je pense que c'est de là. Allez. Et moi il faut que je prenne des petites bougies. Ça le sait elles sont jolies. Pour mon chandelier. Cette bougie je la trouve super belle. Franchement un objet de décoration à 4 euros. Enfin c'est bien. Ça normalement ça pourrait valoir plus de 10 euros. Ah non mais alors ça pour moi et justement pour tous mes bougeoirs c'est trop mignon. Alors pour les bougies c'est vraiment ça que je vous recommande. Un chalumeau. Franchement c'est tellement compliqué quand t'en as à la fin de ta bougie de l'ouvrir que ça. C'est un must. Je prends des petites lampes. 8 euros. Bon Alexis l'a trouvé une pépite. Nous on adore les néons. On en a plein à la maison. Et ça coûte toujours super cher. Et là franchement ils sont à 6 euros. Et je pense qu'on va prendre un petit cocktail. Ça nous représente bien ça. Allez c'est parti. C'est parti. Ah là là ça c'est tellement pratique. Plein de petits paniers pour ranger ses affaires. Bon Alexis là il veut absolument nous acheter une sorte de box de rangement. Tu peux t'asseoir. Après c'est pratique mais on n'a plus beaucoup de place à la maison. Mais en plus tu peux même pas t'asseoir à toi c'est 90 kilos. Ouais et on est trop gros pour ça. Allez on y va. Non. C'est quoi pour couper ça ? Alexis il adore les planches en bois assez jolies pour couper. Mais ça j'avoue que j'ai peur qu'on l'abîme. Mais c'est joli. C'est quand même 5 euros là. Nous on a l'air aussi prendre un peu toutes les choses genre qu'on doit acheter. C'est combien de vitres ? Nous il nous faut 35. On a une petite poubelle. Allez. Et attends du film plastique aussi. Ça c'est des trucs franchement en grande surface ça coûte quand même toujours un peu cher. Là c'est à même pas 1 euro. Parfait. Tous les trucs pour la maison vraiment. On n'avait plus d'éponge donc je pense qu'on va pouvoir en prendre un petit pack. Allez hop. Mais c'est tellement pas cher. Tous les prix regardez. 0,88 euros 1 euro. Enfin ça c'est des trucs qui sont au moins à 5 ou 6 euros en grande surface. C'est comme ça. Tous les colis vinted. Ça pratique et puis pas cher. Bébé tu te trouves des petites choses ? Ouais j'ai trouvé une petite Rolex. Franchement pas mal. Pas mal du tout. Et moi bébé je t'avais trouvé surtout des petites chaussettes. Non mais attends regarde. Pour Noël. Regarde j'ai trouvé une vraie Rolex. Pas mal. En vrai ça va passer un 6,99 euros. Pas besoin de dépenser une fortune. Franchement il y a des espérateurs. Qui ressemblent à des Dyson. Il y a des prix bien moindres. Bon peut-être qu'ils fonctionnent pas aussi bien. Mais franchement pas mal. Oh là là. Ça c'est vraiment le genre de truc que je pourrais acheter. Un petit gaufrier. Oh ou même un petit truc pour faire du café. Et des crocs. Là c'est le truc où je pourrais avoir envie de tout acheter. Mais on va pas faire trop de folie. Parce qu'après on aura pas du tout de place pour tout ranger. Oh mais ça est-ce que c'est pas trop mignon ? Bon bah ça y est Alexis il a... Il s'est chauffé aussi pour le gaufrier. J'ai réussi à le convaincre. Et il y a même des poils. Des phales. Franchement elles sont à des prix... Les tefales en général ça coûte quand même assez cher. C'est quand même une bonne qualité. Là 14 euros. Il y a moyen qu'on en prenne une. Plus de petites pinces. Comme ça on ne va pas les plaire. Il y a déjà les décos de Noël. Ça c'est vraiment ma période favorite de l'année. Ça me donne toujours envie de tout acheter. Même si c'est moche. J'adore. On sait bien qu'il tue. Regardez devant quoi je retrouve Alexis. Non mais c'est pour l'offrir tu vois. C'est adorable. Vas-y je le prends non ? Moi j'ai pris des petites garandes. Même pour faire cette décoration il y a vraiment tout ce qu'il faut. Des ballons, des chars. Il y a même de la vaisselle trop belle. Ça pour un petit café. Un petit matcha. Franchement c'est pas que je vais le prendre. Des pinces ça sert toujours. Et toi bébé c'est quoi ? Faire de la société. Très bien. Ah ouais. Bonne idée. Donc si on va trouver un petit tapis quand on fait nos exercices de gym. C'est bien pratique. Vraiment pas cher. 5 euros. Là il y a vraiment ça c'est un de nos rayons préférés. Et la food, il y a vraiment des trucs par exemple le Be Ready 1,85. Je suis plus sûre qu'en plus dans le commerce c'est vraiment plus cher. Je pense que c'est au moins 3-4 euros. Il y a même des pères Noël j'aime trop ça. J'en avais tout le temps quand j'étais petite. Et même les rizis. Oh je m'en apaises moi. Allez c'est parti. Je crois que je vais en prendre. J'adore ce peanut butter. C'est délicieux. Et normalement ça vaut une petite fortune. C'est quoi ça ? Ça c'est un truc que je pense qu'on retrouve nulle part ailleurs. Ça c'est un truc bien américain. Ouais. Il y a vraiment de tout. Même ça regarde. Pocky. Ça on dirait un truc un peu coréen je trouve. Même les Oreo Bites. Ça j'ai jamais vu. Ah oui c'est des Mikado. Voilà c'est ça la marque qu'on cherche à des Mikado. Mais même ça Twix. Dans ce format là j'ai jamais vu. On regarde notre caddie. Bon notre caddie il appuie sur le sein là. Je sais pas comment on va faire. Je vais acheter ça pour Alexis. Non mais franchement tous les trucs à manger. Mais ça donne trop envie. Regardez ce Milka Oreo là. Il est énorme. Les M&M's on adore. Moi c'est ma passion tout ça. Prends ça. Wow. Au caramel. Ah ouais. Ça c'est pas un truc qu'on trouve. En plus on trouve pas ce genre de produit normalement. Franchement moi ça me donne envie de tout s'acheter. Il y a du wasabi paste. Je vais essayer ça. Il y a des petites nouilles. Vraiment pas cher. Et il y a des sauces. Oh non mais alors attendez ça c'est. Regardez. Toutes ces sauces. Mais ça c'est pas des trucs que tu trouves facilement. Ah sauce algerine. Mais regardez ces formats de ketchup. Enfin franchement encore une fois on trouve ça nulle part. Je l'ai jamais vu ça. Vas-y moi c'est pas une sauce algerine. Allez vas-y. Sauce garlic. Oh ok. En les deux non ? Allez. Après il y a plein de nouilles aussi. Carrément on a vraiment plus de peus de l'étiérale. Non. Et après il y a même des boissons. Il y a du guarana du Brésil. Des boissons Twix. Ça on trouve jamais nulle part. Vous vous rappelez au début on avait dit que c'était un défi. Mais on ne pourra pas le réussir. Non ça va être trop dur. Ça va être trop dur. Il y a trop de trucs à acheter. Et alors ça. Oh les petits chupa chups. Ça c'est pour mettre sous les bras non ? Non mais c'est pour mettre dans un je ne sais pas un dessert. Et alors ça une boisson même maltaiseur. Des fans quand j'étais petite. Des burgers. Là regarde ça c'est bien. Gélatineux. Regarde. Génard. Elle me c'est la guerre ça. Trop mignon. Là il y a des bars qui ont l'air trop bonnes. C'est le genre de trucs qui sont chers en plus. Il y a toujours aussi des shampoings. Des savons archi pas chers. Vraiment moins chers qu'en grande surface. Même tout ce qui est dentifrice, shampoings etc. C'est toujours vraiment moins cher. Je pense qu'on va en reprendre peut-être un petit comme ça. Alexis n'arrête pas de trouver des petites pépites. Attends un masque gummy burger. Mais ça il faut quand même le mettre sur Yuka. Parce que 40 on va éviter de mettre ça sur notre petit visage. On va voir s'il y en a d'autres peut-être des mieux notés. Non mais ça c'est trop mignon. Et un comme ça vous essayez ? Sharkoal. Sharkoal 100. Bah voilà très bien. Très bien celui-là. On en prend deux ? Moi je vais celui-là. Non mais ça c'est sûr que c'est un vrai noté avec un petit singe. 41. Et lui ? Dold. Ah bah très bien. Très bien très bien. Moi j'ai trouvé le nombre de parfums. Lamborghini. Ah ouais. Classe bébé. Franchement. Très très classe. Non mais franchement il y a tout. Il y a de l'hygiène. Il y a pour la maison. Il y a des super affaires. Après il ne faut pas tromper. Parce que ça on dirait que c'est une bouteille à boire. Mais c'est sympa. Non et puis c'est bien de vérifier aussi un peu. Ça me dirait que c'est de l'essence. C'est vrai de ouf. C'est bien de regarder comme la liste des ingrédients etc. Bon c'est comme partout. Là il y a plein de cosmétiques aussi. Du linge de lit. Bon. Challenge. Failed. On y était presque. Franchement on a fait un montant de 61 euros. Ouais ça va trop vite. Plein de petits trucs. Mais bon. On a acheté énormément de choses. Quand même franchement ça valait le coup. Ah non là c'est lourd. Ah ouais là on a un gros sac. En tout cas on espère que vous avez quitté cette vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501